Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Deliefix.fr, le point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann, nous sommes le lundi 23 novembre 2015, il est 15h15, les marchés US vont ouvrir. Alors un certain nombre de choses à dire en ce début de semaine sur les places boursières américaines. Sachez d'une part que cette semaine il y aura deux séances écourtées à Wall Street, jeudi et vendredi. Jeudi pour Thanksgiving et vendredi c'est le Black Friday. Les horaires de trading des contrats CFD seront donc modifiés. Alors les marchés spot sont fermés jeudi par contre, pas les marchés de futur. C'est pour cette raison que les contrats CFD et FXM vont tout de même offrir une cotation par contre sur des horaires de trading très réduites. Alors je vous invite à vous diriger dans le forum dans la section horaires de trading, expiration et rollover. Ou dans l'autre ordre d'ailleurs ça doit être rollover, expiration et heure de trading. Pour en prendre connaissance, les CFD sur indices boursiers européens ne sont pas concernés. Alors par exemple le DAX lui conserve tout au long de la semaine les horaires de trading habituels. Idem pour le CAC 40, vous avez toutes les informations donc dans notre forum pour Thanksgiving et le Black Friday aux Etats-Unis jeudi et vendredi prochains. Dans la chose qui compte au delà de la modification des horaires de trading, et puis vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques qu'il y a ce même trading, c'est qu'à partir du moment où les Etats-Unis rentrent dans cette période qui sera fériée à partir de jeudi, il n'y aura plus de statistiques américaines majeures. Donc en clair ce qu'il faut retenir en début de semaine, c'est que l'essentiel de la macroéconomie américaine sera publié mardi et mercredi. Alors c'est important, voilà comment je vois les choses, prenez un calendrier normal, un calendrier temporel, on va surtout se concentrer sur les deux prochaines semaines. La semaine en cours du 23 au 27, concrètement vous avez compris que le 25 au soir on pourra considérer qu'on aura eu l'essentiel de la vol, des mouvements, avec les investisseurs américains qui seront en congé tout simplement. Demain la première estimation du PIB, la seconde estimation du PIB américain au troisième trimestre, alors qu'il est aussi susceptible de soutenir le dollar américain, j'en reparlerai. Et puis bien sûr la semaine prochaine, la première semaine du mois de décembre où tout se joue, la semaine prochaine, décision de la Banque Centrale du Canada. Bien sûr le jeudi 3 décembre, le fameux jeudi 3 décembre sur lequel le marché spécule depuis plusieurs semaines, alors qu'on attend à la fois une modification de la politique monétaire conventionnelle de la Banque Centrale Européenne, mais surtout une extension du programme de quantitative easing. Et enfin, et c'est peut-être ce qui comptera le plus, notamment si vous vous intéressez aux pertes de devises majeures, le rapport NFP du vendredi 4 décembre, le dernier de l'année, c'est celui-là qui a profondément modifié la probabilité implicite de voir la réserve fédérale agir lors de sa dernière réunion annuelle, celle du mercredi 16 décembre. Alors concrètement si vous avez trois dates à retenir d'ici la fin d'année, c'est le 3 décembre, le 4 décembre et le 16 décembre. Ce sont les trois grands rendez-vous susceptibles de provoquer des grandes bougies de 150-200 pips à l'image de celles qui sont en place et qui se sont développées tout au long du mois de novembre, lorsque Mario Draghi parlait par exemple, ou lorsque on prenait connaissance du rapport officiel sur le marché du travail aux Etats-Unis. On va donc parler de Wall Street, de cette semaine particulière avec des demi-séances ou des restrictions dans les heures de trading sur les CFD, indices boursiers américains. Je vais bien sûr vous parler du pétrole. Ce matin il y a eu de la volatilité sur le pétrole, pour quelles raisons ? Et y a-t-il surtout des conséquences techniques sur le marché du pétrole suite à l'annonce qui a été faite ce matin ? Alors d'abord, quelle annonce a été faite ce matin ? C'est simplement du bruit. J'estime que, qu'est-ce que c'est le bruit sur les marchés financiers, ce sont des déclarations qui ne donnent pas le point de départ d'une phase tendancielle, mais qui créent de la volatilité dans le cœur du développement d'une phase de tendance. Ce matin, l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial de pétrole, l'acteur principal de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEC en anglais, OPEP en français, a déclaré qu'elle était prête, alors qu'a priori le marché semble considérer qu'elle se satisfait des prix bas du pétrole, puisqu'elle a, elle, des puits de pétrole conventionnels, donc qui coûtent moins cher que, par exemple, l'exploitation du pétrole de schiste. Donc au final, ça l'arrangeait, puisqu'elle gagnait en part de marché. Eh bien, elle aurait déclaré, elle a déclaré ce matin, qu'elle était prête à discuter à la fois avec les membres de l'OPEP. Bon, ça c'est presque logique, mais pas si forcément, pas autant que cela peut les séparer, parce qu'elle avait quand même du mal à discuter avec certains de ses partenaires. Dans l'OPEP, il y a aussi le Venezuela, par exemple, il n'y avait pas forcément des convergences de vues. Et avec les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. Alors, on peut citer la Russie, bien sûr, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, bref, tous les grands pays exportateurs de pétrole qui n'appartiennent pas à l'OPEP. Avec un objectif, donc, de stabiliser le prix du pétrole. D'un point de vue de l'analyse technique et de l'intraday, cela a entraîné une accélération du prix du pétrole qui s'est dégonflée presque immédiatement. Ce qui s'est traduit par un renforcement du dollar canadien qui s'est très vite tari. A savoir que l'USDCAD a vite réagi. Mais cela a malgré tout créé de la volatilité. Étant donné que c'est un peu le mouvement souligné ce matin, je vais commencer par cela. Ensuite, on étudie Wall Street, les indices boursiers américains. Ensuite, le dollar américain, les paires majeures. Et enfin, les indices boursiers de la zone euro, le DAX naturellement et tout le reste, bien sûr. L'USOIL reste en position sous la résistance des 42-50 dollars. Une résistance qui a été brisée le 12 novembre et qui, sur le plan de l'analyse technique, engage la cible à 38 dollars. Revenir sur les plus bas annuels. Admettons tout de même qu'on commence à avoir un certain nombre de déclarations qui permettent au prix du pétrole de se stabiliser. Qu'il s'agisse du Brut US ou de Luka Oil. Le pétrole US, suite à ces déclarations de l'Arabie Saoudite, n'a pas cassé de résistance. Il a même rejeté à nouveau sous la résistance des 42-57. En l'état, l'analyse technique n'a donc pas été modifiée. Suite à cette déclaration de l'Arabie Saoudite, le marché reste enfermé entre 40 dollars et 42-50. 40 dollars, c'est bien sûr le chiffre rond. 42-50, c'est la première résistance. Le marché reste neutre entre ces deux bornes. Mais le biais reste baissier sous 42-50. Il en va de même pour le pétrole de la mer du Nord, bien positionné sous la résistance à 46-25 dollars. La cassure du 11 novembre ouvrait la voie des 42-20 dollars. Le marché construit un range. Et en réalité, les déclarations de l'Arabie Saoudite n'ont fait qu'entraîner un déplacement des prix de la partie basse des ranges à la partie haute. Sachant que la partie haute du range sur l'UkA Oil a été tout de suite vendue à 45-70 dollars. Tout comme sur l'US Oil, elle a été très rapidement vendue ici à 42,57 dollars. Voilà donc pour le prix du pétrole. Y a-t-il une conséquence sur le marché des devises ? Naturellement, oui, il y a une conséquence intraday qui, au fond, pouvait, forcément, après coup, ou lorsque ça se passe, mais il faut avoir les nerfs solides, ou en tout cas faire confiance à l'analyse technique sans étudier les fondamentaux, la volatilité basse intraday de l'USDCAD a été achetée par le marché. A savoir que l'USDCAD, nous accompagnons, vous le savez, en se basant sur des arguments techniques, mais aussi les fondamentaux domestiques du Canada, alors qu'il s'agisse des agrégats macroéconomiques ou de la politique monétaire, un signal d'achat qui avait été donné le 21 octobre, et puis depuis, nous avons cessé de l'accompagner, en mettant aussi en avant le positionnement des traders particuliers, les fameuses données du Speculative Sentiment Index. Le taux de change de l'USDCAD était sur support jeudi, il était sur support vendredi, nous visions un retour en direction des sommets annuels à 1,3456, ce matin le marché a tenté de casser une résistance, il a cassé la résistance, il a progressé, il a fait 1,3435 avant de violemment retomber lorsque le pétrole s'est renchéri, et puis on voit que depuis le point bas, le marché a été racheté, il a repris assez rapidement une cinquantaine de pips. Malgré tout, les déclarations ce matin de l'Arabie Saoudite sont susceptibles de rendre nettement moins linéaire la progression du taux de change de l'USDCAD, d'autre part, depuis la reprise sur le support des 1,2834, le marché a presque, je dirais, bouclé son cycle de reprise, puisqu'on s'est approché à 15 pips des 1,3456 qui sont le sommet annuel, et en l'état, pour envisager d'aller plus haut, il faudrait briser les 1,3456. Alors pour le moment, on constate tout de même que les acheteurs se sont remobilisés, probablement essentiellement parce qu'ils cherchent des stratégies d'achat sur le dollar américain, avant la publication du rapport NSP du mois de novembre, qui lui sera communiqué au marché le vendredi 4 décembre. Donc, voilà pour les événements du matin, je dirais, sur le marché des matières premières, c'était globalement ce qu'il y avait à souligner, et bon, j'ai quand même le sentiment qu'au fond, après ce chandelier H1 de l'USDCAD, que le marché pourrait tenter de repartir tester les fameux sommets annuels. Prudence, l'USOil reste enfermé entre 40 et 42,50, un range, donc un range trading, entre 40 dollars et 42,50. Le dollar américain, qu'en est-il ? L'US dollar index de FXCM a tenu la semaine dernière un support important à 12128 points, il est sorti par le haut d'une structure en biseau ascendant, il a dépassé un support à 12128, il a fait le pullback, il se reprend. Moi, je pense qu'on est dans une phase un peu de sorte de drapeau, avant d'aller plus haut. A court terme, on se reprend. On a bien progressé vendredi et ce matin, durant la session asiatique, on temporise légèrement. Si vous vous positionnez sur les bougies intraday H4 de l'US dollar index de FXCM, il y a une ligne de tendance haussière qui est pas mal depuis jeudi dernier, donc depuis jeudi 19 novembre. J'ai le sentiment que les mouvements de retour sur cette ligne de tendance haussière peuvent être attractifs pour un scénario acheteur, ce qui signifie que le bon support, ce serait peut-être 12 160, 12 155. Je pense qu'on peut aller chercher cet oblique ici qui est un peu plus haut cette semaine et peut-être demain avec le PIB américain. De toute façon, l'essentiel du mouvement sur le dollar américain sera fait d'ici mercredi soir. Parce que jeudi, c'est Thanksgiving, c'est le pont. Les salles de marché US vont se vider et les horaires de trading vont être considérablement réduites sur les actifs nord-américains. Donc, s'il y a une stratégie encore peut-être à mettre en place, c'est être patient, attendre que l'US dollar index de FXCM temporise légèrement dans cette zone et le reprendre pour viser cette ligne de tendance. Donc, potentiellement, en se positionnant dans cette zone, on peut avoir une quarantaine, une cinquantaine de points sur l'US dollar index. Quelque chose qui me paraît intéressant. Qui, je pense, peut, avec ce rejet sous résistance du prix du pétrole, relancer, pourquoi pas, le taux USDCAD. Qu'en est-il du taux de change euro-dollar ? Il baisse, mais il ne baisse pas de manière aussi verticale que par le passé. J'en ai parlé ce matin. Le canal de baisse en place depuis le 15 octobre. Le canal baissier a été testé jeudi dernier. Un rejet a eu lieu sous la partie haute du canal baissier. Le dernier signal swing qui a été donné, c'est la cassure des 1.06.70. Le marché a cassé 1.06.70. Désormais, dans une phase de reprise technique qui prend peut-être la forme d'un drapeau. Alors, forcément, ce sera un drapeau baissier, au final. On peut peut-être avoir ce type de structure. Je ne suis pas hyper convaincu parce que ça devient un peu moins directionnel, mais pourquoi pas quelque chose de cette nature-là ? Jusqu'où cela ne peut m'emmener aucune idée. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut avoir une zone de vente optimale aux alentours des 1.06.70 sur le taux de change euro-dollar. L'idée, le scénario principal n'a pas changé. Reste de revoir, alors attendez, je vais passer en H4, ce sera quand même plus simple. Un marché retombé en direction des 1.05.20 dollars d'ici le vendredi 4 décembre. Les 1.05.20 dollars sont donc le plus bas de cette séance du 13 avril. Et c'est un scénario qui me paraît envisageable. A la fois permis par... Alors, potentiellement, on peut avoir déjà cette oblique de résistance sur l'euro-dollar en H4 qui peut agir parce que le marché, là, l'atteste. Alors, peut-être qu'on a déjà fait, au fond, un point de rebond. Mais au moins attendre un chandelier d'échec sous la ligne de tendance. En tout cas, bon, c'est baissier. USD-CHF, toujours soutenu par une ligne de tendance haussière, je pense qu'on peut toujours remonter à 1.0.240. Il n'y a pas réellement de nouveauté. Le taux de change USD-Yen a quitté sa phase directionnelle depuis le 15 octobre. Il s'établit maintenant dans un range compris entre 122.20 et 123.80. Donc, parfaitement neutre. L'AUD-USD, honnêtement, il n'a pas réussi à raffranchir les 0.72.25 dollars. On voit qu'il tente une stabilisation sur ce support, mais honnêtement, je suis mal à l'aise sur ce taux de change. Mais je reste baissier sous les 0.72.25 dollars. Le taux de change NZD-USD, je reste baissier sous cet oblique de résistance en données horaires. Dernier signal trading vendeur a été donné à la cachure des 0.65.50 dollars. Alors, peut-être que là, on peut faire une petite stabilisation, une petite temporisation. Mais voilà, tant que le marché se maintient sous 0.65.50, je considère que le marché peut retomber en direction des 0.64.50. Le GBP-USD est sous pression sur le plan technique depuis la cachure des 1.52.40 et la sortie par le bas de cette structure qui, plus qu'un canal, est peut-être une sorte de wedge dont le marché serait sorti. On va avoir ce type de figure, en réalité, dont le marché serait sorti par le bas. Donc, je pense que cette semaine, c'est cette zone de prix ici à 1.50.90 dollars. Et que nous pourrions aller revoir. Le BUND temporise, après presque 3 semaines de hausse, de manière très linéaire. A la base, j'ai quand même le sentiment maintenant qu'entre la BCE qui peut renforcer son QE et la FEC qui pourrait monter ses taux, que le BUND pourrait s'installer durablement dans un range, compris entre 155.80 et 159. Là, c'est un scénario aussi à envisager. L'once d'or baissier, plus que baissier, n'a jamais été autant baissier. Il est sûr d'un plus bas de 5 ans. Il a cassé ses plus bas annuels la semaine dernière. Il y a toujours une majorité d'acheteurs malgré la baisse. Le coefficient de corrélation est fortement négatif lorsqu'on le croise dans une matrice avec l'US dollar index, notamment celui du FXM par exemple. C'est ce que vous pouvez faire en utilisant la matrice des corrélations. Le marché évolue dans ce canal à faible pente. Rejet en date, c'était le 20 novembre, sous la résistance à 1085 dollars. Les indices boursiers européens, je pense que les 6250 points sur le FTSE peuvent être utilisés pour une stratégie positive. Le CAC 40, j'estime qu'au-dessus des 4840 points, la hausse peut être relancée. 4840 points, c'est la partie haute du trou de cotation haussier qui a été ouvert le 17 novembre. Mais en réalité, si je devais choisir deux indices boursiers avec des niveaux propres, je choisirais les 6250 de la Bourse de Londres et les 11 044 du DAX. Le DAX, je pense, a du potentiel. Moi, je ne serais pas surpris de voir un DAX à 11 300 cette semaine. Déjà, 11 250 en effet. 11 04 à horizon 4 décembre. On va dire 4 décembre parce que c'est au lendemain de la Banque Centrale Européenne. Ça, je pense que c'est un syndrome qui peut se développer. Dans tous les cas, à la recherche d'un niveau de prix horizontal qui soit assez clair pour tenter de prendre une position en gérant son risque de manière précise, je pense que les 11 044 points du DAX sont très propres. Alors maintenant, qu'en est-il des marchés actions américains ? Le SP500, le Dow, le Nasdaq, ces marchés sont haussiers. Vous avez ici les yeux ici, le SP500 en donnait 4 heures alors qu'il a quand même quitté ce canal de progression. Ça, c'est un fait, il n'existe plus. Mais j'ai toujours le sentiment que les marchés actions US peuvent se reprendre en direction de leur sommet historique. Alors, il y a deux marchés. Il y a le compartiment technologique, les indices Nasdaq qui, eux, ne s'arrêtent plus. Il y a le compartiment classique, le SP500. J'apprécie énormément ce qu'a fait le SP500 mi-novembre, le pullback sur 2000 points, la reprise en V-bottom ou épaules-tête-épaule inversée. C'est hyper impulsif. Donc là, je pense que déjà, avec le PIB US, je pense que cette semaine, et peut-être avant Thanksgiving et la restriction sur les horaires de trading, puisque les marchés spots sont fermés aux US, qu'on pourrait revoir un SP500, revenir tester ses récents sommets à 2117 points. Alors, en tout cas, la tendance reste haussière. Et j'ai un premier support, ici, qui m'intéresse, sur le SP500, à 2070 points. Voilà. Et je pense que pour le moment, on a une zone, un marché qui est toujours bien orienté. Bon, idem pour l'US30. Alors, certes, on quitte le canal de hausse en place depuis la reprise, depuis la mi-novembre, mais le fait que le marché quitte le canal ne m'invite pas à passer agressivement vendeur. Je pense simplement que la hausse va se ralentir. On a ce niveau de support à 17 655, qui peut agir favorablement sur l'US30. On a cette belle structure de reprise, et je pense qu'on pourra aller chercher à nouveau les 18 000 points. N'est pas changé d'avis sur la capacité du dos à aller chercher les 18 000 points. Et idem, donc, sur le Nasdaq 100, très bien orienté, le Nasdaq 100. Je vais me repositionner, ici, en données 4 heures sur le Nasdaq, qui, lui, de la même façon, après un pullback sur 4 435 points, se reprend de manière verticale. Là, je pense que le Nasdaq 100 peut revenir en direction de ses sommets annuels, et même, donc, les dépasser. Alors, ce qu'il pourrait soutenir demain, c'est, par exemple, un PIB américain solide. Voilà, donc, concrètement, ce sont les éléments qui m'intéressent à l'ouverture de cette session américaine. Je surveille, donc, le repli, la consolidation de l'USD index dans cette zone de prix, qui, je pense, peut relancer la progression en direction de cette ligne de tendance qui attrape tous les sommets du marché depuis le 10 novembre dernier. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions de suite. Alors, est-ce que les spreads seront plus importants ? Les spreads ne seront pas... Alors, ça dépend, en fait, de quoi vous parlez, exactement. Alors, question de Silex. Alors, je poste les commentaires, mais, a priori, il y a un bug, puisque là, je n'arrive pas à les rendre publics. Peu importe, je peux lire, quand même, vos questions. Donc, je vais quand même bien répondre. Alors, la première... Alors, attendez, parce que là, du coup, je ne les vois plus du tout. Un instant. Bon, le NZD-USD, concrètement, puisqu'il y a une question dessus. Sur le court terme, on voit qu'il se stabilise, il travaille cette zone de prix, d'accord, à 0,65$. Mais, l'idée, c'est que, je pense qu'il est en risque, notamment depuis la cachure des 0,65$. Donc, je pense que, oui, il y a une possibilité de le revoir, revenir travailler cette zone à 0,64$ cette semaine, avec des chiffres qui seraient de nature à soutenir le dollar américain. Alors, un instant... Ah, voilà, je pense avoir, peut-être, retrouvé les commentaires. Alors, bonjour Geoffrey, y aura-t-il l'actualisation de... Ce serait... Alors, je vois la question. Alors, en effet, revenir tester la résistance à 0,65$, 0,50$, 0,40$, serait une bonne stratégie, je pense, un bon timing pour shorter, si on remonte dans cette zone. Donc, environ une trentaine de pips au-dessus du niveau actuel des cours. En tout cas, un bon niveau de prix pour gérer son risque pour une position vendus. Y aura-t-il une mise à jour de l'analyse du rallye de Noël de l'année dernière ? Peut-être, peut-être. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, statistiquement, ça se déroule dans la dernière quinzaine du mois de décembre. Donc, c'est pas parce que le mois de décembre approche qu'il faut se mettre à... Vous voyez ce que je veux dire ? Si on a une consolidation la première quinzaine du mois de septembre, eh bien, les toutes dernières séances de fin d'année peuvent être, en effet, soutenues par cette inertie haussière de fin d'année. Bon, alors, j'ai à nouveau un bug. On n'accède plus à tous les commentaires. Ok. Voilà, bah, écoutez, c'était à peu près les quelques éléments que je pouvais vous dire. De toute façon, on a une séance qui est globalement calme. J'attendais quand même un métaux précieux. Le bout, une petite temporise. Voilà. Bah, écoutez, merci, donc, d'avoir été attentif. Ainsi s'achève ce point de marché. Les statistiques américaines. Alors, il y a quand même quelques chiffres à suivre. Aujourd'hui, c'est la séance des indices PMI. En première estimation pour le mois de novembre. Vous avez notamment ceux de la France et de l'Allemagne et de l'Europe, de manière générale, qui ont été publiés ce matin. Ceux de la France étaient décevants. La société Markit évoquait même les événements de Paris du 13 novembre, pour ayant agi dessus. Il y a tout de même, aujourd'hui, aux Etats-Unis, l'indice PMI de Markit, qui lui tombe à 15h45, qui peut créer un peu de direction, aujourd'hui, sur le dollar US. Mais je pense qu'en réalité, le marché a surtout en tête, demain, la seconde estimation du niveau de la croissance économique aux Etats-Unis, au second trimestre, au troisième trimestre, et surtout, l'indice des prix PCE, qui est publié demain à 14h30. Le consensus s'établit à 1,3%. Il est important, cet indice des prix, parce qu'il est reçu aussi par la Réserve fédérale des Etats-Unis. Voilà, et puis donc, écoutez, le DAX, je vois qu'il y a 2-3 questions sur le DAX. Vous l'avez sous les yeux, en donné 15 minutes, les bougies japonaises, avec ce range, donc, au-dessus des 11 044 points. Et finalement, depuis jeudi dernier, la partie basse du range, qui est achetée, pour le moment. Alors, j'ai envie de dire que, jusqu'à preuve du contraire, plus on tient le support dans la durée, plus cela renforce sa force, et plus le marché est susceptible de relancer, à terme, dans le sens de la tendance financière. Jetez un oeil à vos chandeliers weekly, la semaine dernière. Éventuellement, je vais vous montrer ça, pour terminer. On est lundi, on peut étudier les chandeliers weekly. Regardez le chandelier weekly qu'a fait le DAX, la semaine dernière. Un avalement haussier, qui vient presque faire écho au grand corps hebdomadaire de la mi-octobre, où on avait cassé les 10 500 points. La semaine dernière, on a fait un pull-back, et puis vous avez un grand corps hebdomadaire qui absorbe les trois précédents chandeliers hebdomadaires. Donc, quand même le sentiment que, d'ici deux semaines, je ne serais pas surpris si on va carrément chercher les 11 600. C'est quelque chose qui me paraît envisageable. Voilà. Donc, je pense toujours qu'il faut s'intéresser au niveau de support pour se placer sur le DAX à l'achat. Alors, si vous n'étiez pas présent ce matin, ou accédez à la newsletter d'Elie FX FXM, son point fort, c'est qu'elle propose un consensus de tous les analystes européens d'Elie FX, donc par classe d'actifs. Vous pourrez constater, par exemple, que l'ensemble des analystes européens sont haussiers sur le DAX. Par exemple, c'est juste un exemple, vous avez cette section ici, FR Newsletter. Pas besoin de s'inscrire, vous vous rendez dans la section, vous avez le PDF, il est mis ici. Newsletter de la semaine. On parle aussi du SDCAD, on parle du SP500, du PIB US. Et vous avez donc ici le lien pour ouvrir la newsletter et je le poste pour vous faire gagner du temps dans la section commentaires. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de piège. Voilà, écoutez, merci d'avoir été attentif. Alors, la fête, en effet, elle est attendue sur une déclaration, il me semble, à 11h30 heure de New York. Donc, il est 9h42 sur la côte Est des Etats-Unis. Donc, concrètement, elle fera sa déclaration, a priori. Je vais quand même vérifier les informations. Nous allons le tour de la fin de session européenne. On attend d'effet une déclaration. Il aura bien l'impact sur le dollar américain. Voilà, merci à tous. Et justement, on débriefe ce qu'annoncera la Fed, si elle l'a fait, dans la closing bell. Excusez-moi. De 17h30. Et quant à moi, je cède la parole maintenant à M. David Pichaudot, qui vous propose l'actualisation des positions des banques côté sell-side sur le Forex. Avec un suivi des stratégies, j'ai hâte de connaître l'évolution du portefeuille des banques, qui était globalement short euro-dollar. Le sont-elles encore ? Ont-elles abaissé les stops ? La réponse, ici même, dans 10 minutes. Merci à toutes et à tous. Et bonne fin d'après-midi. Merci. 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 Merci.